Bonjour Renaud Epstein, merci d'avoir répondu à notre invitation pour un 15 minutes en aparté. Renaud Epstein, vous êtes sociologue, spécialiste des politiques urbaines et nous vous recevons aujourd'hui pour évoquer un livre exceptionnel. Comment a débuté cette collection de cartes postales ? Alors déjà elle a commencé il y a longtemps, en réalité elle a commencé lors de ma première recherche sur la politique de la ville, en l'occurrence à l'époque ça s'appelait sur le développement social des quartiers, c'était dans le cadre de mon mémoire de DEA, ce qu'on appellerait un M2 aujourd'hui, en 1994 et je faisais à l'époque une recherche sur la coordination entre les services de l'État et les services municipaux autour d'un projet de DSQ aux Trois-Ponts à Roubaix et donc en faisant mon terrain, à un moment j'arrive en avance pour un rendez-vous, donc plutôt qu'attendre dehors, je vais dans le bar tabac PMU du quartier, à l'époque où il y avait encore des bars tabac PMU dans les quartiers, et pour prendre un petit café et je vois au bout du zinc un présentoir de cartes postales de toutes sortes, défraîchis, et au milieu de ces cartes postales, joyeux Noël, etc. je vois la carte postale de la ZUP, de la ZUP des Trois-Ponts, je trouve ça bizarre, ça intriguant, on ne s'attend pas a priori à trouver des cartes postales, on s'attend à trouver des cartes postales de la tour Eiffel, de la plage ou de je ne sais pas quoi, pas d'un grand ensemble, donc je trouve ça intriguant, je l'achète d'ailleurs, j'en achète plusieurs, j'en écris 2-3 aux copains pour rigoler, puis je m'en garde une, que je garde au même titre que tous les documents que je peux recueillir en faisant mon terrain, et ensuite c'est devenu, bon ensuite, voilà, j'ai été consultant, travaillant beaucoup sur l'évaluation de la politique de la ville, puis ensuite chercheur, et j'ai continué depuis maintenant près de 30 ans à travailler sur la politique de la ville, et à sillonner un peu tous les quartiers de France, et à chaque fois que je passais dans un quartier, j'allais dans les commerces du quartier ou alentour à la recherche de ces cartes, et c'est comme ça que je me suis mis à les accumuler. Très bien, alors juste comme ça, vous avez amassé combien de cartes postales ? Alors je ne suis pas extrêmement rigoureux, je n'ai pas un décompte précis, je dirais que je suis à un peu plus de 3000 aujourd'hui. Ok, et on peut dire que pratiquement tous les grands ensembles ont leur carte postale ? Alors, presque tous, mais pas tous. D'abord, pour une raison simple, c'est que la définition même du grand ensemble est un peu floue, on ne peut pas dire qu'il y a N grands ensembles en France. Je m'étais lancé un petit défi au moment du lancement du programme national de rénovation urbaine en 2003, au moment où justement la disparition des grands ensembles dans leur forme originelle était programmée, justement d'essayer de collecter une carte au moins pour chacun des quartiers qui allaient faire l'objet d'une opération de démolition-reconstruction. Je n'y suis pas parvenu. Il y a certains quartiers qui n'ont pas donné lieu à la production de cartes postales, ou en tout cas, je ne suis jamais parvenu à en trouver, alors qu'il y a d'autres quartiers qui ont donné lieu à des productions absolument massives, pas sur Sarcelles, il doit bien en avoir une quarantaine pour Le Cher, pareil pour Poissy-Beau-Regard ou pour Coeto à Mourinx. Il y a quand même quelques quartiers comme ça qui ont donné lieu vraiment à une production extrêmement massive, d'autres qui n'ont pas été immortalisés sur ces petits coups de rectangles cartonnés. Alors justement, dans ces rectangles cartonnés, on est du coup des projets urbains inédits pour l'époque. Quel est celui qui vous a le plus frappé ? Alors, c'est compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui sont frappants. Et d'ailleurs, je ne vais pas parler peut-être des quartiers que je connais, mais je vais parler vraiment de la représentation en carte postale. Il y a quelques quartiers que moi, j'apprécie tout particulièrement pour leur urbanisme et leur architecture. Je pense en particulier à certains quartiers d'Emilayot, que ce soit le Weisberg à Forbach ou les Tournuages à Nanterre. Il y a d'autres quartiers qui sont aussi très impressionnants par leur massivité, le contraste avec leur environnement. Je citais par exemple tout à l'heure le quartier de Cueto à Mourinx, où c'est une sorte de mini-sarcelle plantée au milieu de la Pampa, au milieu du Béarn, où on envoie la représentation. On a comme ça ce vrai, pur, grand ensemble au milieu de rien. Au milieu, mais vraiment, il n'y a pas de ville, il n'y a rien autour. On avait construit ce quartier parce qu'on avait trouvé du gaz à lacs à quelques kilomètres de là. Il y avait des usines à lacs et à 5 kilomètres plus loin, au milieu des champs, le grand ensemble. Visuellement, c'est extrêmement marquant. Merci. Alors, si on rentre sur les cartes postales, quels étaient les messages qui étaient adressés dans ces cartes ? Qu'est-ce qu'on se disait finalement ? Alors ça, oui, tout à l'heure, je vous disais, la collection, j'ai commencé par aller acheter les cartes dans les commerces. Et puis, assez rapidement, je me suis mis à acheter des cartes circulées, usagées, en allant dans les vides-greniers, les brocantes, puis maintenant en les achant sur un certain nombre de sites en ligne. Et donc là, ça permet effectivement d'avoir des cartes qui ont été rédigées, qui ont été envoyées dans les années 60, 70, parfois même un peu avant. Quand on lit les messages, en fait, ces messages de cartes postales, de grand ensemble, c'est des messages de cartes postales. Ce n'est pas si différent des messages de cartes postales de vacances, si ce n'est que c'est la plupart du temps des messages de cartes postales de retour de vacances. Il y a eu un grand nombre, voire même une majorité de cartes postales qui commencent par « On est bien arrivé », ce qui d'ailleurs donne le titre à l'ouvrage. C'est « On rentre de vacances et on écrit à la famille qui vous a accueillie pendant les vacances, aux copains du camping, une fois arrivés, pour raconter le trajet, pour remercier pour l'accueil, souvenir des bons moments et dire à l'année prochaine. » Il y a aussi toute une série de messages du quotidien. Il faut bien voir que la carte postale, jusqu'aux années 70, c'était le moyen de communication privilégié pour une grande partie des Français, puisque le téléphone était un bien de luxe. Il n'était pas accessible, la grande majorité des Français, y compris des classes moyennes. Le télégramme coûtait cher, le courrier postal coûtait plus cher que la carte postale. La carte postale, c'était le moyen de communication économique rapide. À une époque, la poste avait deux collègues par jour, et en 24 heures, on envoyait une carte postale n'importe où en France. C'était donc le moyen d'envoyer un petit message, puisque la carte postale a aussi cet intérêt de écrire juste quelques mots, écrire quelques mots dans un courrier, c'est limite grossier sur une carte postale. Le format y contraint. Et donc, la carte postale, elle avait un peu cette fonction qui serait aujourd'hui celle du SMS. Juste envoyer un petit message. « J'arrive après-demain à la gare, viens me chercher à 12h35. » « Tonton a eu rendez-vous chez le médecin, tout va bien, je te rassure. » Vraiment des messages extrêmement courts comme ça. Des petits messages du quotidien pour entretenir le lien avec la famille qui est restée au bled. Le bled étant à l'époque le fin fond de la Creuse, et non des pays lointains. Aujourd'hui, le travail que vous avez fait avec ces cartes postales nous dit beaucoup de choses, en tout cas sur l'évolution des quartiers, en tout cas même pour les professionnels du milieu. Pour vous, que nous disent ces cartes postales sur l'évolution de ces quartiers ? Oui, alors elles disent beaucoup de choses. D'ailleurs, elles nous disent des choses au moins autant sur l'évolution des quartiers que sur l'évolution du peuplement de ces quartiers, et plus encore sur l'évolution du regard social sur ces quartiers. Le fait même que ces cartes aient été produites, aient été produites de façon massive, aient été achetées et diffusées de façon massive, nous dit une chose toute simple, c'est qu'il y avait de la fierté d'habiter dans ces quartiers de la part des habitants de ces quartiers. En général, quand on envoie une carte postale, si on envoie le recto correspond à quelque chose qui est valorisé, valorisant. Une carte postale, ça dit toujours « Regarde où je suis ». On était fiers de dire « Regarde où je suis, regarde où j'habite ». Parce que dans les années 50, 60, 70, accéder au logement social dans ces grands ensembles, c'était accéder à un logement de qualité, c'était de la promotion sociale, c'était au-delà de la promotion sociale aussi l'inscription dans la modernité. Et donc, leur représentation et le fait qu'on les envoie, je crois, nous dit la première chose que ça nous dit. C'est ça. Deuxième chose que je trouve très intéressante, mais alors là, c'est peut-être en dépassant chacune des cartes, mais en les juxtaposant, en regardant la collection, c'est que, alors même qu'on a aujourd'hui une image, on a construit une image extrêmement uniforme et très sombre d'ailleurs, des quartiers qui seraient monotones, identiques, quand on regarde toutes ces cartes, on se rend compte que ces quartiers sont extrêmement divers dans leur architecture, dans leur localisation, dans leur dimension, que certes, chacun de ces quartiers, pris en lui-même, est fondé sur le principe de l'uniformité, de la répétition des mêmes bâtiments, etc. Donc, il y a une uniformité interne, mais une grande diversité externe. Deux quartiers, y compris deux quartiers d'une même région ou même deux quartiers d'une même ville, ne se ressemblent pas. Et je crois que ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement marquant, en regard du discours très uniformisant qu'on a aujourd'hui sur les quartiers et qui justifie, dans certains cas d'ailleurs, des politiques publiques un peu standardisées, qui ne prennent pas toujours en compte la singularité de chacun de ces quartiers. Je trouve que ça, c'est une des vertus de ces cartes, c'est une des vertus de… Moi, c'est en tout cas aussi comme ça que j'essaye de les utiliser, de les mobiliser, notamment à travers mes posts sur Twitter, c'est aussi rappeler ça, rappeler cette diversité et inviter, pour parler des acteurs de la politique de la ville, j'en veux rappeler que la politique de la ville, elle doit organiser une territorialisation, une adaptation des actions menées au contexte singulier, aux enjeux singuliers, aux ressources singulières de chaque quartier. Merci. Est-ce que ces grands ensembles ont votre disparition, et du coup, dans leur fonction aussi ? C'est une question qui n'est pas facile, parce que du coup, on voit bien que l'évolution des quartiers, puis de l'animation qui les éprouvait, elle a été aussi concomitante à leur évolution, mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut regarder ça avec un regard ? Est-ce que ces quartiers sont en voie de disparition ? Alors, les quartiers tels qu'ils étaient au moment de leur livraison, et donc au moment de leur construction, et donc au moment où ils ont été représentés en cartes postales, parce que les cartes postales ont été prises au moment où ils étaient flambant neufs, les quartiers venaient d'être achevés, ou même parfois ils n'étaient pas complètement achevés, déjà on produisait des cartes postales. Ces quartiers qui s'organisaient autour d'un plan d'ensemble assez cohérent, pensé par un architecte unique, avec une grande unité urbanistique, ceux-là, oui, ils sont en voie de disparition. Ça fait maintenant 25 ans, si on monte aux premières opérations de renouvellement urbain, 20 ans si on fait simplement la rénovation urbaine, que des opérations, des interventions lourdes de démolition, de reconstruction sont en cours, ou de requalification, de raménagement, et qui, de toute évidence, ont transformé ces quartiers dans leur forme urbaine. Ce qui fait que ces quartiers, dans leur unité, dans leur forme originelle, n'existent plus, à quelques exceptions près. Et puis, quand bien même il n'y a pas encore eu de rénovation urbaine, ils n'existent plus dans leur forme, parce qu'il y a eu la dégradation au fil du temps, et puis surtout parce que leur environnement a changé. Ce qui est aussi frappant dans ces quartiers, c'est que nombre de ces quartiers sont pris en photo pour les cartes postales, en vue d'avion. Ce qui fait qu'on voit les quartiers dans leur ensemble, avec leur monumentalité, et puis on voit aussi leur environnement. Et on voit ces quartiers qui, pour la plupart d'entre eux, sont construits au milieu des champs, au milieu de rien, en dehors, ou dans une sorte de petit tissu banlieusard, avec un mélange de jardins, de quelques petits pavillons par-ci, par-là, mais globalement, c'est du rien. Or, ces quartiers, qui étaient très périphériques au moment de leur construction, sont pour la plupart d'entre eux, aujourd'hui devenus périssentraux à l'échelle des agglomérations. Ils ont été rattrapés par la ville. Et donc, quand bien même il n'y a pas eu de démolition, de reconstruction, ces quartiers, ils n'existent plus en tant qu'isolats urbains. Ils sont aujourd'hui, ce sont aujourd'hui, à de rares exceptions près, des bouts de villes intégrés dans la ville. Alors voilà, ça c'est pour, ils n'existent plus, là je répondais sur le quartier comme espace bâti, maintenant, sur le quartier comme espace vécu, là aussi, il n'existe plus de la façon, ce ne sont plus les mêmes, parce que la population a changé, parce que la société a changé, on ne vit plus aujourd'hui comme on vivait dans les années 60, dans ces quartiers comme dans d'autres territoires, et puis parce que leur intégration urbaine a changé, donc voilà, ce sont à la fois des traces du passé, alors un passé qui, il y a eu des évolutions, ces quartiers ne sont pas non plus radicalement différents de ce qu'ils ont pu être, il ne faut pas non plus mythifier une sorte d'âge d'or, où les quartiers auraient été des lieux de mixité sociale, tout allait bien, quand ça a toujours été, si ce n'est pour quelques-uns d'entre eux, toujours des quartiers plutôt populaires, pas simplement des quartiers de pauvreté, des quartiers populaires, et ça reste aujourd'hui encore des quartiers populaires, suivant les quartiers, certains sont des vrais quartiers de relégation, qui concentrent exclusivement des populations très pauvres et précarisées, mais c'est loin d'être le cas de l'ensemble des grands ensembles. Merci, Renaud. Dernière question, si aujourd'hui vous deviez adresser une carte postale de la grande ensemble, ou d'un ensemble, que diriez-vous ? Tout dépend à qui je l'envoie, mais peut-être que j'écrirai ce qu'on écrit tout bêtement sur une carte postale. On est bien arrivés. Très bien. Merci beaucoup pour cette... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501